Dans cette vidéo, je veux revoir avec toi le concept d'addition de polynômes. Pour pouvoir additionner des polynômes, il faut additionner les coefficients des termes semblables. Donc, rappelons-nous, c'est quoi des termes semblables? Donc, des termes, c'est des termes algériques, ce sont des termes ayant les mêmes variables affectées des mêmes exposants. Donc, il faut que j'ai les mêmes variables et que chacune des variables qui sont utilisées dans le terme soit affectée des mêmes exposants. Donc, regardons les exemples que je te propose ici pour savoir, justement, parmi les termes suivants, lesquels pourraient être considérés comme étant des termes semblables. Donc, si on observe ici, observons le premier terme. Donc, ça ici, c'est 3xy, j'appelle ça un terme en xy. Donc, il y a deux variables utilisées, xy. L'exposant de chacune de ces variables-là, c'est 1 pour le x ainsi que pour le y. Donc, ici, j'ai plusieurs termes en xy. Donc, j'ai le deuxième terme qui est aussi un terme en xy. Par contre, le x n'a pas le même exposant. Donc, ce n'est pas un terme que je vais considérer semblable. Si j'observe le troisième terme, c'est aussi un terme en xy, mais le y n'a pas le même exposant. Donc, ce n'est pas considéré des termes semblables. Même chose, donc j'en ai-tu un autre terme en xy? Ah oui, j'ai ici moins xy. Donc, j'ai les mêmes variables. Est-ce que les variables sont affectées des mêmes exposants? Oui, donc le terme 1 et le dernier terme sont considérés comme des termes semblables. Si j'y vais avec le deuxième terme, donc encore une fois, j'utilise la variable x et y. Donc là, pour lui associer un terme semblable, il faut que j'ai xy et que le x soit affecté d'un exposant 2. Donc, le troisième terme, ce n'est pas bon parce que lui, c'est le y qui est affecté d'un carré. Et là, bien, est-ce que j'en ai un avec le x au carré? Non, je n'en ai pas. Donc, il n'y a pas de terme semblable au deuxième terme. Allons voir le troisième terme. Donc, c'est encore xy, mais c'est y qui est au carré. Donc, dans ce cas-ci, oui, on a le terme ici xy carré. Est-ce que j'en ai un autre? Non. Le quatrième terme, c'est un terme en x tout court, donc il n'y en a pas d'autre. Donc, le terme x, y, z, donc j'ai les trois variables, mais il faut qu'ils soient affectés des mêmes exposants, ce n'est pas le cas. Donc, allons-y avec lui ici. J'ai x carré, y exposant 3 et z. Donc, j'en donne ça à un autre que c'est x carré, y exposant 3 et z. Oui, celui-ci. Je n'ai pas pris celui-ci parce que c'est le x qui était exposant 3. Donc, il ne faut pas juste avoir les mêmes exposants. Que ce soit x, son exposant, il faut qu'il soit le même partout. Y, son exposant, il faut qu'il soit le même partout. Dans ce cas-là, on appelle ça des termes semblables. Donc, pourquoi on a revu les termes semblables? Parce que lorsque il vient le temps d'additionner, donc de simplifier une expression, on dit qu'on doit additionner les coefficients des termes semblables, c'est-à-dire le nombre devant la variable. Le coefficient, c'est ce qui est devant. Donc, par exemple, dans les expressions suivantes, comment je vais faire pour réduire mes expressions? Donc, là ici, réduire l'expression suivante. Donc, là, il faut d'abord identifier les termes semblables. Donc, dans notre situation ici, les termes semblables, tu vas avoir les constantes pour considérer comme étant des termes semblables. Et ici, on a deux termes en x. Donc, là, on doit d'abord, on commence toujours par réduire les variables ensemble, en commençant par la variable x. Donc, ici, le coefficient du x, c'est 1. Donc, c'est moins 1 plus 10 que je dois effectuer. Donc, moins 1 plus 10, ça me donne 9. Et ça, c'était mon terme en x. Donc, ici, mon terme en 1, je l'ai réduit. Ensuite, je vais aller m'intéresser aux termes en 1, mes termes constants. Donc, 3 moins 4, ça me donne moins 1. Donc, j'ai réduit mes termes constants, ils me donnaient moins 1. Donc, voici l'expression réduire. Deuxième exemple, quand j'ai plusieurs termes, on regroupe ensemble les termes semblables. Donc, ici, j'ai les termes en AB. Donc, je peux les identifier avec des crayons, justement, fluo. A carré B carré B, j'en ai pas. Et après ça, j'ai AB carré AB carré. Donc, techniquement, je vais commencer avec les termes avec le plus haut degré. Donc, on se souvient que le degré des termes, c'est la somme des exposants de ces variables. Donc, ici, ce serait le terme en culture croise. Donc, j'additionne les coefficients. Donc, moins 5, moins, si on suppose le 1. Donc, moins 5, moins 1, ça me donne moins 6 AB carré. Donc là, j'ai additionné mes termes semblables. Ensuite, je vais y aller avec les termes verts. C'est des termes encore avec un degré 3. Donc, là, j'ai A carré B plus rien. Donc, on va mettre A carré B. Ensuite, je vais aller voir les termes en jaune. Donc, là, je vais aller chercher mes termes en jaune, mes termes AB. Donc, ici, on additionne les coefficients des termes semblables. Donc, ici, j'ai 1 que je vais additionner à 20. Donc, 1 plus 1 me donne plus 21 AB. Donc, voici l'expression simplifiée. Qu'est-ce qui se passe si on a des polynômes entre parenthèses? Donc, ici, lorsque je veux les additionner, je vais appliquer la même stratégie. C'est-à-dire, les termes en jaune, je vais les regrouper. Les x carré avec les x carré, les x avec les x et les constantes ensemble. Donc, moi, quand je vais faire mon addition, je vais y aller avec les x carré d'abord, suivi des termes en jaune et je réduis les termes constantes. Donc, là, j'y vais dans mon expression. x carré plus 3x. Donc, ici, on suppose que le coefficient est 1. Donc, j'obtiens 4x au quart. Ensuite, moins 3x, moins 3x, ça nous donne moins 6x. Et 4 plus 5, ça nous donne 9. Donc, on y va, on réduit les coefficients. Quatre vient-il si j'ai plus qu'un polynôme? Comme ici, j'ai quatre polynômes. Je vais appliquer le même concept. C'est-à-dire, je vais traiter les termes en x, y ensemble. Donc, je vais t'abord identifier les termes semblables. Les x carré, y qui est tout seul. Ensuite, les termes en x ensemble, suivi des termes en y ensemble. Et je terminerai par le terme en x carré, y. Comme j'ai dit précédemment, habituellement, on commence par les termes qui ont le plus haut degré. Dans ce cas-ci, c'est des termes en x carré, y carré. Il y en a juste un. Donc, je ne peux pas le simplifier. Je vais l'écrire d'abord. Je vais le barrer pour être sûr de rien oublier. Ensuite, j'irai chercher les termes en x carré, y, qui serait de degré croix. Donc, plus x carré, y. Je le simplifie. Ensuite, je vais aller avec les termes en x, y. Donc, ça ici, c'était les termes en jaune. Donc, les termes en jaune, qu'est-ce que ça donne sous forme réduite? Donc, j'ai 4xy plus 1xy, ça fait plus 5xy. Donc, j'ai simplifié. Ensuite, allons chercher les termes en x. Donc, j'ai 5x plus x. Ici, il y en a 1x. Donc, ça fait plus 6x. Donc, on les simplifie. Et le terme en y, moins y plus y, qui disparaît. Donc, voici la forme réduite. Donc, quand vous procédez vraiment par étapes, tu identifies tes termes semblables, tu simplifies les termes semblables ensemble en additionnant les coefficients. T6, c'est possible, les mettre en ordre, c'est-à-dire le terme avec le plus haut degré en premier et de façon décroissante. Ce ne serait pas une erreur d'inverser les termes. Par contre, pour la lecture, par la suite, c'est beaucoup plus simple. Je fais avec vous les deux derniers exemples. Donc, ici, j'ai un polynome à 4 termes plus un polynome à 3 termes. Donc, la première étape ici consiste à regrouper les termes semblables. Donc, ici, c'est un terme x carré y. Voyez, ici, je vais l'associer à lui, même s'il n'a pas été mis dans le bon sens. Y, x carré, ce sont des termes semblables. Donc, ici, je devrais réduire ce terme-là en premier. Ensuite, x, y carré, c'est la même chose que y carré x. Donc, ce sera mon deuxième terme que je vais simplifier. Ensuite, mes termes en x, y, x, y. Et dans ce cas-ci, j'ai juste un terme en x avec le dernier que je vais mettre. Donc, rendu là, je simplifie mes coefficients. Donc, allons-y avec les termes x carré y. Donc, j'en ai 15. Je lui en additionne un. Donc, ça va me donner 16. X carré y. La bonne façon de l'écrire, c'est de suivre l'ordre alphabétique. Donc, je mettrais le x avant le y. Si ça n'était pas fait, je peux le transférer. Ensuite, les termes x, y carré. Donc, j'en ai un. Donc, x, y carré, je lui en soustrait un. Donc, j'en ai plus. Pas besoin de lui. Ensuite, les termes x, y. Moins 6, x, y plus 5, x, y. Il m'en reste donc moins 1, x, y. Et finalement, j'avais moins x. Donc, voici le polynôme simplifié. Et le dernier exemple est celui que souvent vous appréciez moins parce que les coefficients, ce sont des fractions, mais c'est la même chose. On additionne les coefficients des termes semblables. Donc, ici, il va falloir additionner les fractions qui représentent nos coefficients. Donc, rapidement, c'est sûr que si sur votre calculatrice, vous avez la touche fraction, bien, le travail va se faire pour vous, tout simplement. Donc, dans notre situation ici, on a trois additions à faire. Donc, on a 3 cinquièmes moins 1 demi. Donc, tu peux tout simplement dire à ta calculatrice 3 sur 5 moins 1 sur 2. Et ça va te donner 1 dixième. Donc, ici, c'est 1 dixième de x4. Je vais l'écrir comme ça. Ensuite, j'ai mon terme en x ici. x sur 3, en fait, le coefficient, c'est 1 tiers. Et x sur 7, le coefficient, c'est 1 septième. Donc, je peux demander à ma calculatrice de faire 1 tiers plus 1 septième. Oups, excusez, j'ai l'air. Je ne peux pas porter attention. 1 tiers, je sort de la fraction. Plus 1 sur 7, égale. Ça me donne 10 vingt-et-unième. Donc, plus 10 vingt-et-unième x. Et on traite les constantes ensemble. Donc, moins 4 plus 1 tiers. Donc, j'y vais. Moins 4 plus 1 sur 3. 3. Et ça me donne moins 11 tiers. Et voilà. Donc, lorsque vient le temps d'additionner des polynômes, on doit toujours respecter cette règle-là. Il ne devrait pas avoir de frappe. ... ...